Salut salut tout le monde c'était Nassi j'espère que vous avez tous la patate on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur Overwatch voilà on va découvrir un petit peu le nouveau personnage qui est Anna qui sera disponible dans le prochain patch voilà donc Anna c'est un soutien donc on va aller dans la galerie des héros tac tac je la présente vite fait je pense que vous l'avez déjà vu vous en avez entendu parler voilà tout le monde en parle c'est un soutien avec un sniper Anna qui est simplement la mère de Pharah voilà qui est bien stylé j'aime bien son j'aime bien son style et un perso que je vais grandement apprécier je pense par la suite vous verrez pourquoi un soutien en tout cas pour l'instant peut-être je sais pas on parlera après du personnage en lui-même bon je veux pas tout vous montrer qu'est-ce que je pourrais vous montrer intéressant éventuellement les modèles légendaires qui seront disponibles donc celui-là qui est mon préféré là le désert je trouve vraiment qu'il déchire ça me fait un petit peu penser à borderland certains personnages de borderland la même en vert bon pas top vert et blanc captain amari voilà qui est sympa un peu style militaire pas mal et au russe qui est la même chose mais blanc et orange voilà donc pour les armes on avait son sniper et on peut pas voir l'autre apparemment elle a un petit pistolet aussi qui sert à envoyer une fléchette vous verrez par la suite alors tac ce que je vous propose directement c'est de faire une game voilà et on parlera en même temps partie rapide nickel bon on va voir pas mal d'ana forcément forcément c'est le nouveau personnage et encore faucheur machin il ya de moins en moins d'ana et je pense savoir pourquoi parce qu'elle est un petit peu compliquée à jouer vous allez voir sur le tas bon là c'est l'échauffement alors venons venons en fait pardon donc sniper donc forcément lunettes qui est le tir secondaire lunettes il direct voilà on tire la balle part directement sans lunettes donc tir principal il ya un léger décalage alors j'ai un trou de mémoire sur comment s'appelle c'est volontaire c'est en fait la balle part pas tout à fait directement un petit peu comme mail si vous voulez mais pas autant abusé en fait c'est quand même plus rapide on lui va me faire chier je peux pas fermer les explications tranquille allez meurs olala ce qui ce qu'il a pas pris le pau tu veux pas revenir il veut pas revenir ok tant mieux laisse moi tranquille donc voilà pour les pour les hits alors les dégâts c'est pas des dégâts direct en fait vous avez pu le voir là il est où d'ailleurs serait bien qu'il revienne pour le coup il est parti les dégâts c'est un dot alors pour ceux qui ont jamais joué aux mmo etc qu'est ce qu'un dot c'est du dégât sur la durée alors c'est le premier personnage du jeu à avoir ça personne d'autre à ce genre de dégâts en fait c'est à dire que quand vous tirez ça va appliquer un dot sur l'ennemi au lieu de faire les je sais plus combien fait 60 dégâts je crois ou 60 ou 65 de dégâts par balle donc au lieu que ça fasse directement les 65 ou les 60 dégâts ça va les faire sur la durée en fait en deux secondes ou en trois secondes regardez je vais essayer de toucher et vous allez voir voyez regardez bien sa barre de vie et voyez les dégâts qui vous avez vu qui évolue au fur et à mesure voilà donc c'est ça le le dégâts sur la durée ou le dot j'en suis un peu il est compliqué à jouer un peu donc voilà ensuite qu'est ce qu'il faut dire sur anna c'est que donc sur les ennemis elle va plus qu'un dot d'accord elle fait des dégâts sur les alliés quand on leur tire dessus on les soigne et exactement de la même façon en dot en fait en soigne sur la durée du coup voilà alors là ça va être très chaud si j'ai un genji sur le cul laisse moi tranquille hop oh je le rate bon d'accord ça cherché donc on peut soigner ses alliés en leur tirant dessus et en tirant sur les ennemis on leur fait des dégâts rien que ça rien que ça c'est la première le premier perso à faire ça sur le jeu et rien que ça pour ça je kiffe parce du coup ça va ça rend le personnage très dur à jouer ça alors pour répondre aux questions éventuelles ça peut pas être fin pour moi ça c'est un point de vue personnel ça ne peut pas être un soin primaire dans une team parce que c'est trop dur c'est trop compliqué pour moi c'est trop compliqué à pouvoir soigner tout le monde notamment en même temps et c'est même s'il suffit de leur tirer dessus même si en faisant quelques parties avant de vous proposer celle là je les testais bien sûr le hit le hitbox on appelle ça comme ça je crois sur les sur nos alliés est beaucoup plus grand en fait c'est plus facile de tirer sur ses alliés que sur l'ennemi vous allez moins souvent raté vos potes que les ennemis donc des fois même si vous êtes un peu à côté des fois vous n'êtes pas parfaitement dessus vous allez quand même claquer le soin sur il faut pas être à 10 km mais je veux dire si vous n'êtes pas parfaitement dessus voilà voyez voyez quand même que c'est chaud si si votre pote il arrête pas de bouger donc plus votre pote va être gros et plus ça va être facile à soigner donc voilà ensuite ses capacités donc elle endort alors qu'on slip slip en anglais c'est ça voilà slip donc elle lance une fléchette sur l'ennemi qui va l'endormir pendant cinq six secondes cinq ou six secondes quelque chose comme ça sont eux pour moi là ça va être une grenade donc la grenade c'est un anti il en fait quand vous l'envoyer sur l'ennemi ça va il peut pas recevoir de soins pendant quatre cinq secondes ou quatre secondes quelque chose comme ça alors à l'âge des ratés oui j'ai voulu l'endormir on va soigner le pote alors lui je l'avais pas vu là j'ai appliqué donc la grenade le dot donc la grenade elle empêche quand on l'envoie sur les ennemis a fait 70 de dégâts il me semble 65 et elle les empêche de recevoir des soins pendant quatre ou cinq secondes voire six ça je suis pas sûr sur les temps par contre hop lui on va le soigner un peu quand on l'envoie sur nous même on peut se soigner on peut s'auto soigner et quand on l'envoie sur sur les potes et ça prend effet sur nous aussi un également ça applique un buff en fait les soins sont doublés sur les ennemis ça empêche qu'ils soient soignés sur les potes ça double les soins et pas que nos soins à nous c'est ça qui est énorme en place excusez moi c'est ça qui est énorme c'est que lucio par exemple il balance un soin si vous avez envoyé la grenade avant et que vos potes ils ont le du coup le bœuf et bien ça double les soins du lucio aussi pareil pour l'ange s'ils sont merde à s'ils sont affectés par le bœuf de votre grenade c'est les les soins sont doublés ton soigne donc ça c'est plutôt cool non ah j'ai raté à la fléchette pour endormir je la trouve très très chaude à caler quand même alors c'est précis j'ai essayé sur un mur etc pour voir si elle partait tout droit si elle partait vraiment là où on tirait donc ça il n'y a pas de souci mais elle est très fine en fait elle est dure à elle est dure à caler au corps à corps ça va et quand vous êtes un peu loin elle est tendue à caler petite grenade qui fait du bien 60 dégâts quand même quelque chose comme ça vous voyez en fait sur la durée on voit pas on voit pas trop ah j'ai pas réussi à te soigner mon coco alors lui il était sous bœuf de de hana moi aussi d'ailleurs on va en parler justement donc j'attends qu'il se termine voilà je vais crever laisse moi je me soigne vous avez vu la grenade qui me remet quasi full life j'ai soigné ma petite tracer alors voyez c'est chaud dès que les persos bouge dès que ça bouge un peu trop en plus ça fait des effets des rollback elle bon elle est partie donc l'ulti l'ulti du hana ça applique un bœuf en fait donc sur un de vos collègues ça augmente ses résistances ça les double quasiment oh j'ai pas réussi à te sauver désolé mon petit ça augmente ses résistances ça augmente ses dégâts par deux je crois ou peut-être pas autant mais ça les augmente bien les résistances pareil et ça augmente sa vitesse de déplacement et la cadence de tir donc c'est c'est un petit peu péter ça dure fin péter non mais c'est pour l'instant je trouve relativement efficace on va dire je pense que ça sera nerf un jour hop là ça dure quatre secondes quelque chose comme ça à voyez les soins comme ça soigne assez vite on va ça soigne assez vite mais le temps d'arriver à viser les potes souvent en fait ils ont le temps de mourir quand même alors lui on va l'endormir non vous avez vu ma flèche qui est partie elle part vraiment où je vise en fait vraiment anticiper le aller toi je te soigne je vais sauver la live je crois bien moi je suis mort donc anna difficile à jouer c'est comme ça que la catégoriserait difficile à jouer voilà il faut montrer faut faire des prouesses il faut montrer comment on est fort avec anna il faut avoir du skill tout simplement pour la jouer correctement et mais elle peut être très bien très bien par contre pour des joueurs qui jouent en team ça peut être vraiment cool il ya des du coup avec l'ulti il ya des combos qu'on peut faire qui peuvent être énorme je pense déjà rien qu'avec renard deux coups de masse si tu ou un coup et demi et tu n'importe qui quasiment il va il va plus vite il va deux fois plus vite et deux fois plus résistant c'est déjà un tank à la base voilà quoi c'est et il fait le double de dégâts bien sûr c'est assez pété donc là j'ai pas pu vous montrer je vous parler et on va refaire une game un petit peu mieux tranquille on est pépère c'est une vidéo tranquille ou c'est pas une vidéo genre je sais tout etc j'ai fait trois quatre games je me suis vite fait renseigner sur un perso et voilà et du coup pour moi ça sera un très bon soutien il fera quand même un île principal mais je pense avec avec un avec un lucio avec un lui chose ça peut être quand même le feu et pour pour les combos de l'ulti avec avec renard ça va péter avec aria ça va péter imaginez aria chargé à 100% avec l'ulti de anna laisse tomber faucheur qui pourra faire son ulti à deux fois plus résistant et faire deux fois plus de dégâts winston winston bon même pas forcément sous l'ulti parce que il n'a pas bien d'avoir l'ulti d'ana je pense quand il est sous l'ulti mais sans être sous l'ulti winston il va kiffer avoir le buff quoi ceux qui jouent bien winston tracer ouais ça peut le faire mais voilà il ya des chopper aussi chopper imaginez un chopper sous l'ulti qui balance son ulti qui est deux fois plus résistant la folie la folie mais voilà ça je le répète encore et encore j'ai fait quelques games c'est compliqué on n'est pas fait beaucoup j'ai fait pas mal d'entraînement aussi quand les robots et tout pour voir la précision c'est c'est chaud quand même c'est chaud donc bon il et ses potes et tout encore on s'y fait parce que c'est plus c'est plus facile faire des dégâts parce qu'après fait quand même pas mal de dégâts et le le fait de pouvoir endormir un ennemi pendant quatre secondes ou cinq secondes c'est complètement fat parce qu'avec une bonne team coordonnée tac vous avez ou même pour vous défendre tout seul vous avez un chopper un machin qui vous embête un gorille un winston ou quoi je me il voyait alors que je pouvais pas être il parce qu'elle m'a envoyé sa grenade l'ennemi on voyait ce que je vous parlais le debuff je sais plus ce que je disais du coup je me suis embrouillé tout seul mais bref en tout cas le le personnage a l'air bien fun à jouer faut le prendre en main voilà c'est ce qui va être le plus long bien prendre en main et peut-être plus utiliser les scopes je sais pas parce que le scope est quand même bien précis il est bien et surtout qu'en scopant en fait c'est la barre la balle part vraiment direct il n'y a pas de petit temps de latence bien que moi je personnellement c'est pas gênant je trouve c'est pas comme une mail quand même la balle part relativement vite on arrive on arrive à ajouter quand même il est parti où mais arrête de sauter quoi les gens là ça va être le problème des gens or tresseurs par contre je sais pas comment on s'en sort contre une tresseur laisse moi je me il voyez à chopper qui me tue à la compte quand des ganji quand des quand des tresseurs quand même contre un faucheur etc par contre on va avoir vraiment du mal quand johanna je pense ça va être vraiment compliqué d'ailleurs tout à l'heure je parlais des combos avec ganji aussi ça peut le faire cool quand il est sous ulti ça peut vraiment l'aider il va plus vite il est plus résistant et il tue plus vite du coup il fait deux fois plus de dégâts allez on te heal allez mon petit macaque c'est l'échauffement pour l'instant donc c'est cool ça permet de voir un petit peu le perso ou la diva non la tresseur de chopper donc j'ai mon ulti serait bien que le winston y reviennent je peux vous les je vois où il est parti winston donc clairement en fait ana c'est un personnage qui reste en fond de en fond de derrière ses coéquipiers quoi normalement voilà quand elle part pas elle part pas essayer de faire des kills ça c'est clair et net à rien v1 c'est trop compliqué à part contre les les divas etc à la rigueur enfin les personnages un renard tout quoi des personnages que qu'on arrive à toucher facilement en fait en étant quand même bon pas au corps à corps voyez mais des duels un contre un ça va tout à l'heure je me suis tapé des petits duels quand une une fatale il y avait une fatale en face et franchement si la fatale et galère un peu à vous viser lorsque vous joanna par contre vous avez clairement le dessus parce que si vous la toucher donc les dégâts vous le faites pas directement c'est sûr mais en deux balles du coup en trois balles pour tuer une fatale vous la tuer si elle a loupe ses balles et ben vous pouvez l'avoir assez facilement et tout à l'heure je l'ai vraiment bien embêté j'ai essayé de l'endormir à distance mais voilà là c'est trop chaud les gars déjà qu'à moyenne portée vous avez vite fait de rater à longue distance alors avec un peu d'entraînement je pense que c'est possible je vais vous la montrer un petit peu d'ailleurs la flèche qui endort je voulais pas trop montrer je vais vous la montrer là je vais essayer d'endormir quelques quelques ennemis vous allez voir mais c'est chaud c'est chaud le cool donne il a 8 secondes je crois donc je peux le lancer on va regarder ça partout droit voyez il le projectile est assez long donc il a 11 secondes 11 ou 12 j'ai pas fait trop gaffe de cool down ce qui est assez gros parce qu'est normal puisque endormir un ami pendant six secondes on peut l'avoir trop souvent bien sûr ça serait complètement pété allez on te soigne alors on va essayer d'endormir à distance d'ailleurs là la phara donc si je vise comme ça est ce que mon projectile il partirait ouais c'est chaud vous avez vu c'est c'est chaud parce qu'en fait il est très lent enfin il est relativement lent en fait et ça j'avais pas trop fait gaffe à ça mais la flèche qui endort elle est relativement lente laisse moi elle est où allez viens phara viens le j'ai pas parlé de ça mais le le personnage du coup n'a pas de mobilité fait elle a aucun escape elle rien au joli le chopper il a chopé la phara en plein vol allez on soigne le pote alors lui attention le chopper est sous ulti d'ana donc là vous voyez cette orbe cette aura orange c'est quand le personnage est sous ulti de anna voilà c'est assez visible là je suis dessus et il prend pas les dégâts je trouve bizarre trop là là vous avez vu la flèche qui passe juste à côté je me soigne hop elle meurt oh elle a de la chance oh vous avez vu je faille la tuer donc ça fait quand même des dégâts ça fait des dégâts oh attention on se casse voilà j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps fait trop de dégâts sous l'ulti d'ana trop de dégâts allez je vais essayer de je vais essayer de mettre mon ulti sur le renard parce que je crois que je voulais pas encore montrer d'ailleurs l'ulti j'espère qu'il va capter le truc et qu'il va foncer dans le tas allez parce que c'est assez pété avec un renard en fait voyons regardez les sous ulti du coup j'aimerais bien l'huile du coup j'aurais bien j'aurais préféré avoir le renard mais la flèche elle est trop chaude j'arrive quasiment pas à en caler des flèches c'est abusé allez mais tuer cette pharah oh bah yes je l'ai eu j'ai eu la pharah ça c'est bueno allez désolé je parle pas trop parce qu'en fait c'est un personnage où il faut relativement se concentrer en fait pour arriver à faire quelque chose donc je voulais ça en même temps vous découvrez le personnage un gameplay un petit peu il ya quelqu'un en haut non salaud d'or oh j'étais en plein dessus la profonde yes et buenos ça merde allez je vous soigne ah je peux pas les soigner vous voyez la barre est violette ils ont le débuff je peux pas les je pouvais pas les soigner donc ça en fait c'est bien parce que c'est visible on voit bien merde yes nickel je vais rebuff le le renard derrière voilà yes une fois qu'on commence à le prendre un petit peu en mer le perso ça va ouf c'est soigner ohlala dort ah voyez j'ai eu j'ai fait dormir chopper bon ils sont deux chopper c'est la folie qu'est ce que vous voulez faire quand deux chopper on peut rien faire et vous voyez pour ce genre de situation quand vous avez un chopper au cul etc c'est vraiment cool donc j'ai pas précisé qu'elle a 200 points de vie donc voilà mer pince tente sur elle a pas 150 points de vie quoi donc ça c'est déjà cool ça aurait été abusé sinon ça aurait pas été possible allez mer chopper nickel elle le dit en plus j'ai jamais fait gaffe quand vous envoyez la grenade elle dit dort oh je l'ai raté elle dit soins augmentés ou je sais pas quoi ok nickel vous avez vu un petit peu du gameplay j'ai un temps fort aussi à vous montrer une partie que j'ai fait tout à l'heure qui montre qui montre précisément en fait ce qu'on peut faire de cool avec Anna donc je vais vous le montrer là je vais pas faire une game de plus je pense que vous avez vu un petit peu on a parlé un petit peu de tout j'ai certainement oublié des choses mais là je suis en train de réfléchir je vois pas trop ce que j'aurais oublié mais c'est sûr que j'ai oublié de parler de certaines choses mais j'ai parlé en tout cas du principal j'ai parlé du principal sur le personnage de Anna de son ulti de son slip pour la fléchette qui endort voilà la grenade complètement cool hein du coup la grenade comme c'est un anti heal sur l'ennemi le soin de soldat son soin qui pose au sol si vous voulez envoyer la grenade il peut plus soigner avec pendant les 4 ou 5 secondes le soin de chopper c'est pareil vous pouvez l'empêcher de se soigner le soin de comment non moi je veux quitter s'il vous plaît le soin de Zenyatta son ulti vous pouvez l'empêcher aussi ça j'ai pas vérifié parce que j'ai pas pu tester mais ça me parait logique vu que c'est un debuff de soin voilà vous pouvez l'empêcher complètement à tous les persos ennemis qui sont dans la zone de Zenyatta à condition qu'ils prennent le debuff de votre grenade bien entendu il faut qu'ils prennent les dégâts de votre grenade mais ça peut être vraiment ça peut offrir des trucs cools et ça peut contrer ça peut contrer pas mal de choses et notamment je pense à moi jouant énormément Zarya qui est mon main je pense au au combo en fait quand on lance l'ulti de Zarya et qu'on a plusieurs ennemis quand il y a un Zenyatta s'il a son ulti de up il va tout le temps le mettre ce qui fait que rarement dans ce cas là rarement on tue les ennemis avec ce debuff ça peut être vraiment cool avec une Ana à côté de Zarya parce qu'elle lance sa grenade en voyant le Zenyatta utiliser son ulti elle lance sa grenade ça empêche tout le monde d'être soigné et là on peut tout cartonner dans l'ulti de Zarya ça peut vraiment être cool une Pharah peut se faire plaisir etc du coup or avant tant qu'il n'y a pas Ana c'est des choses si Zenyatta il pète son ulti si t'as le malheur avec une Pharah au même moment de péter ton ulti tu le pètes pour rien du tout tu ne feras aucun dégât et ça ça peut contrer ce genre de situation c'est plutôt cool je trouve donc je vais vous montrer un petit peu le temps fort que j'ai fait c'était avec un Reinhardt un petit combo je lui ai mis mon 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 ulti avec Ana du coup il a capté le truc il est parti à la charge il est parti taper il a fait 4 ou 5 kills d'affilé je crois du coup et pendant ce temps là je continue à le soigner ce qui fait qu'il n'est pas mort et qu'il a pu faire du dégât donc je vous laisse on va le regarder c'est le genre je vous le montre tout simplement c'est le genre de de combo et de petits trucs fun enfin vraiment efficace en tout cas plus que fun qu'on pourra faire avec Ana et donc avec Reinhardt là un peu pareil avec avec Chopper donc vous voyez elle est sous ulti il met 2 coups de masse c'est n'importe qui et moi je continue il s'est même fait endormir en plus et je continue à le heal pour ça il ne meurt pas et voilà voilà le genre de je crois il a fait 5 kills voilà le genre de de combo qu'on peut faire vraiment cool avec d'autres persos avec ce fameux perso Ana voilà voilà les amis donc c'était petite découverte petite présentation rapide de ce que je sais de ce que j'ai pu voir sur Ana en faisant mes petites parties au préalable voilà c'était Mr. Tennessee en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu pensez à la liker à la commenter à la partager si c'est le cas bien entendu abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait c'est quelque chose que je ne dis absolument jamais et je devrais le dire plus en fait voilà donc si vous aimez mes vidéos et que vous n'êtes pas abonné pensez à vous abonner les gars ça fait toujours plaisir voilà c'était Mr. Tennessee je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao 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 Sous-titrage ST' 501